Bonjour à toutes et à tous, c'est Ridley de Morbac pour un nouveau tuto. Cette fois-ci c'est pour jouer à des jeux Gamecube sur son PC. Ça a été demandé par Hard Reset. Donc voilà, je réponds à ta demande. Donc c'est parti, je vais vous expliquer tout de A à Z pour pouvoir jouer à vos jeux Gamecube. Pour vous rappeler un peu des moments nostalgiques quand vous étiez jeune, quand vous jouiez... Vous jouiez plutôt, je vais y arriver à parler, à votre Gamecube. Alors c'est parti, moi je vais enlever ça et on va aller sur un navigateur, peu importe ce que vous voulez. Alors moi je vais aller sur Google, tac, on va faire émulateur Gamecube. Hop, je vous mettrai tous les liens dans la description, bien entendu. Alors je vais cliquer sur le lien EmuFrance qui est un très bon site pour pouvoir trouver... Enfin pour pouvoir aller chercher les derniers émulateurs avec les logiciels les plus performants et avec les dernières mises à jour. Donc là, le meilleur émulateur c'est Dolphin qui a été mis à jour le 24-06-2016. Donc ça ne fait pas si longtemps que ça. Et j'ai vu qu'il y avait aussi Dolphin VR pour jouer à ses jeux Gamecube en VR. Alors je ne sais pas si c'est si pertinent que ça, je ne sais pas ce que ça donne. Mais bon, moi perso je ne m'y risquerai pas, même si j'ai un casque de réalité virtuelle. Alors je vais faire télécharger Dolphin, tac, téléchargement. Ouh, le micro arrête, ne me touche pas. Donc je télécharge Dolphin X64 et je vais aller rechercher un petit jeu. Hop, Google.fr. Alors je vais prendre Mario Tennis, tiens. Hop, alors les sites... Mario Tennis, alors qu'en Rome, tac, on va taper Rome. Ce sera plus simple pour trouver Gamecube derrière et ce sera encore mieux. Donc on a EmuParadest qui est un très bon site. Mais malheureusement sur EmuParadest il n'y a pas de Rome de Mario. Et je ne suis même pas sûr qu'il n'y ait de Zelda. Il y a plein d'autres Rome bien sûr qu'on peut trouver. Mais les Mario ne sont pas présents. Alors je vais aller sur Love Room qui est un autre site où on peut télécharger des Rome. Qui est plutôt sympathique. Alors on va faire Slow Download pour éviter de payer un abonnement ou je ne sais quelle connerie. Pour pouvoir télécharger plus rapidement. Donc on va attendre les 15 secondes. En attendant, moi je vais exécuter le logiciel DolphinX64.exe pour télécharger. Pour installer le... Excusez-moi, j'ai un petit souci dans les oreilles. Pour donc installer l'émulateur de Gamecube. Alors moi je ne vais pas le mettre dans le dossier C. Alors vous, vous pouvez l'installer où vous le souhaitez. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire suivant, suivant, suivant. Il va l'installer sur le disque local C. Enfin du moins le lecteur où il y a normalement autre système d'installer. Moi je vais le mettre sur mon disque dur. Où j'ai prévu d'installer tout et n'importe quoi. Enfin surtout les jeux en fait. J'ai déjà mis un émulateur là-dedans. Alors est-ce que j'ai créé ? Est-ce que j'ai créé ? Voilà, émulateur. Et émulateur PS2, créer nouveau dossier. Et là je vais mettre Gamecube. Et je vais l'installer ici. Hop, ok. Donc émulateur Gamecube Dauphine installé. Donc le logiciel va installer tout ce qu'il faut. Moi je vais retourner ici. Et je vais commencer le téléchargement du jeu. Alors je vais le télécharger. J'ai le téléchargé. Alors moi je vais le mettre sur mon disque dur. Pof, pof, pof. Ah, j'ai le logiciel Windows Defender qui n'est pas décontent. Alors, tac, on va l'enlever. Il n'arrête pas de se remettre à chaque fois. Ah, saloperie. Je vais relancer mon installation parce qu'il se peut qu'il ait foiré l'installation. Bon, je vais essayer quand même. On verra bien. Alors, moi je vais aller ici. On va faire un truc simple. Et si je retrouve mes jeux. Rom. Tac. Avec un S, ça aurait été mieux. Bon, c'est pas grave. Et tac. Gamecube. Et moi, je veux qu'il se télécharge ici, bien entendu. Il a téléchargé. Non. Ouh, ça me va bien. Alors, je vais l'extraire du dossier. Ah, c'est en US. Merde. La connerie. Ah, en européen. Voilà, ce sera mieux. Si je peux avoir la version française, ce sera beaucoup, beaucoup mieux. Alors, on va attendre les 22 secondes. En attendant, on va aller lancer. Euh. Hop. On va aller lancer le logiciel de Gamecube. Alors, je vais aller dans, 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 émulateur. Si je le retrouve. Alors, émulateur Gamecube. Dolphin. Et on va lancer Dolphin. Alors, si. Oui. C'est pas grave. Donc, Dolphin n'a trouvé aucun ISO de Gamecube. Donc, ça peut lancer aussi des jeux. Oui. Ni de Wad. Double-clique ici pour définir un répertoire contenant les jeux. Alors, du coup, avant de faire ça, je vais attendre qu'il m'était chargé. Le jeu. Hop. On va faire afficher dossier. Je regarde juste. Euh. Non, je veux pas de toi. Donc, voilà. Dans les fichiers rares. Enfin, c'est pas des fichiers rares. C'est des fichiers 7-Zip. Du moins, là, c'est un fichier 7-Zip. Là, c'est un fichier Zip. Euh. Il faut, donc, extraire l'ISO de ce fichier qui est un fichier compressé, en fait. Donc, si vous avez WinRar, si vous n'avez pas WinRar, vous tapez WinRar sur Google. Vous téléchargez le logiciel. Vous l'installez. Et vous allez pouvoir dézipper tout ça. Décompresser tout ça. Donc, moi, je vais faire extraire vers MarioPowerTennis.zip. Donc, avec le dossier du même nom que le dossier compressé. Pour en extraire, voilà, le fichier ISO qui contient le jeu. Alors, je vais retourner sur Dolphin. Je vais faire double-clic sur la petite phrase pour définir où se trouve mon dossier où les jeux sont présents. Donc, c'est dans HDDF. Pour moi, je l'ai mis dans ROM GameCube. Et je vais faire sélectionner le dossier GameCube. Il n'est pas content. Donc, je vais faire ouvrir. Ah, c'est peut-être pour ça. Ça ouvre directement là où j'ai défini mon dossier où il y a mes jeux. Donc, ça, je m'en fiche. Tac. On ouvre le point ISO. Et si tout se passe bien, voilà, le jeu se lance très facilement. Alors là, j'ai le clavier comme moyen de jeu. Ce que je vais faire, je vais quitter. Et je vais essayer de voir si ma manette de Xbox marche. Si elle est directement configurée pour le jeu. Sinon, la manette sera à configurer. Voilà. Alors, après avoir reconfiguré toutes les touches de ma manette. Enfin, reconfigurer. En fait, c'est remettre toutes les touches comme il faut. Parce que les touches sont mal configurées. En fait, c'est configuré comme si c'était un clavier. Donc, on est obligé de tout faire. Donc, si vous voulez configurer une manette, vous branchez votre manette. Vous tapez sur manette. Configurez. Vous faites rafraîchir. Vous trouvez votre manette. Et il suffit de réattribuer toutes les touches à votre manette. Et donc, en faisant ça, ce sera bon. On peut continuer. Je vais vous montrer que ça marche. Je vais vous lancer une partie quand même de Mario Tennis. Parce que c'est l'intérêt. C'est de voir que le jeu marche bien quand même. Alors, allez-y, allez-y. Hop là. Ok, ça marche bien. Alors. Hop. Ouais, je vais sauvegarder. Ça fait un has been created. Ok. Et je veux du français. Alors, c'est parti. On va appuyer sur start. On va faire une petite exhibition. Mario. Simple. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Intervenir. Parce que moi, je suis une grosse dôme. Dôme Peach. Très bien. Standard. Pof, pof, pof. Allez, on enchaîne. Et nous voici donc sur une partie de Mario Tennis. Ah, j'ai 1050 Hz, je crois. Donc voilà. Nous sommes bien sur une partie de Mario Tennis. Ça fonctionne plutôt bien. Je vous conseille d'avoir un PC quand même qui tient un minimum la route. Parce que je pense que ça demande pas mal de ressources. Moi, pour ma part, j'ai un processeur AMD Ryzen 5 1600X. Avec une carte graphique 1070 Ti. C'est une MSI. Et j'ai 16Go de RAM. Donc voilà. On peut voir qu'avec cette config, ça tourne ma foi plutôt bien. Je suis à 50 FPS constant. J'aurais pu régler sur 60 facilement. Je pense que ça aura tenu aussi la route. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si tout a été clair, précis, concis. Si ça a été compliqué ou non. À l'inverse, ça a été simple. À l'inverse de compliqué. Bien évidemment, c'est simple. N'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires si vous souhaitez un autre tuto. Je ne sais plus comment on fait les coups spéciaux. Bah voilà. C'est bien fait pour ma gueule. Si donc vous voulez un autre tuto sur un autre émulateur. Ou un tuto sur autre chose. Que sais-je. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous souhaitez. Et sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui sera très très certainement un let's play sur Far Cry 5. Donc j'espère vous voir nombreux sur ce let's play. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye. Bye bye.